Claude Montana s'est éteint à Paris à l'âge de 76 ans. Le styliste, reconnu pour ses emblématiques et épaules XXL et ses tailles de guêpe, a eu une carrière en dents de scie, à l'image de sa vie privée, ponctuée par les drames. Le couturier Claude Montana est mort ce vendredi 23 février à Paris à l'âge de 76 ans. Il s'était imposé comme une figure de la mode des années 80 avant d'être éclipsé des podiums par des revers de fortune. Il s'est notamment fait connaître grâce aux épaules XXL et aux tailles de guêpes, sa signature dans le monde de la mode. Une carrière faite de très haut et de très bas, comme le disait lui-même le styliste, reconnaissable à son éternel look easy rider blouson, pantalon de cuir et santiague. Révélé dans les années 70, coqueluche des années 80, il connaît la consécration en franchissant en 1990 les portes de la maison Lanvin, qui fête alors ses 100 ans. Il y récolte coup sur coup de dés d'or, la plus haute distinction dans le monde de la mode. Il traverse par la suite des difficultés financières et personnelles et disparaît du devant de la scène au tournant des années 2000. Né le 29 juin 1947 à Paris, Claude Montamas, son vrai nom, grandit dans un milieu aisé. Mère protestante allemande, père d'origine catalane. Élève au lycée Condorcet, il n'a pas du tout l'intention de suivre le studio parcours de son frère aîné. Après le bac, il est figurant à l'Opéra de Paris avant de filer en Angleterre, attiré par le swing London marginal. Ses parents désapprouvent ses choix et son mode de vie et coupent les ponts. Définitivement. Le succès de leur fils n'y changera rien. Il restera en revanche très proche de Jacqueline, sa sœur cadette qui l'accompagnera dans ses projets professionnels et sera son assistante pendant des années. A Londres, le jeune homme blond à la moustache frisottante se lance dans la confection de bijoux en papier mâché. Il est remarqué par le magazine Vogue mais le succès n'est pas vraiment au rendez-vous et il n'a pas de permis de travail. Paris est l'arrivée du succès de retour à Paris, il est modéliste chez le spécialiste du cuir, Mac Douglas. Mon métier, si est-il à mode, se dit-il alors. Premier défilé en 1975. Il fait tout de suite un tabac avec ses couleurs flashy et ses tenues extravagantes aux épaules de rugbyman. Il crée sa propre marque en 1979. L'homme, plutôt discret et habitué des soirées du Palace, la boîte à la mode, devient l'un des couturiers stars de Paris. Ses défilés théâtraux sont des événements. De grands shows, disait Christian Lacroix. Après avoir décliné la proposition de Dior de devenir son directeur artistique et de prendre en charge à la fois la haute couture et le prêt-à-porter, il rejoint Lanvin, qui veut réveiller ses collections. Gros succès. Comme Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler avant lui, il lance lui aussi son parfum, qui ne marche pas très bien. Sa collaboration avec Lanvin s'achève en 1997, il fait faillite et doit céder sa marque. Une vie privée éprouvante côté vie privée, les malheurs s'abattent sur lui. Wallis Franken, son mannequin fétiche qu'il a épousé quelques années plus tôt, meurt en se défenestrant de leur appartement en 1996. Il a des soucis de santé et, en 2008, est passé à tabac chez lui par un ancien gogo danseur dragué en boîte des nuits. Une agression dont il garde de graves séquelles. Il doit aussi affronter un procès sordide où son agresseur l'accuse de lui avoir transmis l'hépatite B. Celui qui n'aimait rien tant que créé fait des retours épisodiques dans la mode mais sans jamais revenir au premier plan. Oui, la mode me manque. Terriblement, confiait-il en 2016 à Gala, à Mer. Je suis un vétéran désormais. On m'a oublié. Sans doute le milieu saura lui rendre hommage pour tout ce que Claude Montana lui a apporté. Je suis un vétéran désormais. On m'a oublié. On m'a oublié. On m'a oublié. On m'a oublié. C'est laid les rues. On m'a oublié. Vous vouliez vous d'avoir gardé. Sous-titrage ST' 501